Tu m'as appelé ? Je m'appelle Docteur Love Et je suis là pour assurer une relation stable et durable Ou au contraire une relation vaste et vagabonde C'est là de ton souhait D'accord, donc tu cherches plutôt une relation... D'accord, ok Alors pourquoi tu m'as contacté ? Coup dur ? D'accord Je comprends, tu sais l'amour ça tira à balles réelles comme on dit Ça fait mal D'accord, donc tu souhaiterais avoir des techniques pour aborder quelqu'un dans la rue ? Oui ? Donc de ne pas avoir peur Au fond, c'est quoi ta peur réellement ? C'est quoi la peur que t'as ? Manque de confiance en toi ? Tu sais pas quoi dire ? D'accord ? Tu vois ? Tu sais le cerveau il est fait de plein de choses un peu bizarres Il y a un truc que j'adore moi C'est les portes bonheurs ! Pas besoin d'être superstitieux pour croire aux portes bonheurs ! Non pas du tout On va faire ce qu'on appelle un ancrage positif Qu'est-ce que ça veut dire ? Prends un bijou Une montre, quelque chose qui ne te rappelle que des bons souvenirs Par exemple la montre de ton grand-père Un bijou que tu as eu lorsque tu étais en vacances Peu importe quelque chose qui te fait sentir bien lorsque tu la vois Lorsque tu vois ce bijou tu dis Ça me rappelle des bons souvenirs Alors, dans les moments compliqués Ou simplement lorsque tu manques de confiance en toi Portes ce bijou Qui ne te rappelle que des choses positives C'est un petit peu comme si ce bijou t'apportera de la puissance dans les moments compliqués Moi-même ça m'arrivait plusieurs fois à l'époque D'utiliser des ancrages comme ça, positifs Et lorsque je l'ai apporté des gens dans la rue Et bien parfois je repensais à ce bijou Et ça me donnait tellement de confiance à moi Que je m'aide à parler Comme si j'étais quelqu'un de très expérimenté Alors que au final à l'époque pas du tout T'as des bijoux comme ça qui... Oui T'as en tête dans quelques-uns qui pourraient le faire Ok Tu testeras et tu me diras D'accord Super Alors du coup Quel est ton problème ? Une technique pour se traquer Il va finir plus sourire Je plaisante Il faut savoir qu'il n'y a pas de technique spéciale pour traquer Il n'y a pas... Par exemple je ne vais pas arriver à te dire Hey tu dis ça Et ça c'est... Direct Il faut savoir que tout le monde est différent Et oui Chacun a sa propre perception du monde Chacun a ses valeurs Chacun a ses responsabilités Chacun a ses loisirs Chacun a ses envies Chacun a sa propre expérience Ce qui fait de nous Chacun différent Ça c'est très dur à comprendre Bien sûr Très très dur à comprendre Mais lorsque tu l'as compris Tu pourras t'apercevoir que chacun est différent Là tu me poses la question Mais comment savoir du coup ce qu'elle aime ? Ou ce qu'il aime Peu importe C'est pas compliqué Il faut simplement l'écouter Tu l'écoutes Tu l'écoutes Tu l'écoutes Tu l'écoutes Tu l'écoutes Et peut-être qu'à force de l'écouter Tu vas connaître des choses sur elle Parce que écouter et entendre Ce sont deux choses un petit peu différentes Moi je te parle d'écouter Réellement D'accord ? C'est un petit peu comme ce collier Tu as vu toutes les perles Elles sont de la même couleur Sauf une Qui est Plutôt marron D'accord ? Et bien c'est comme si Toute notre vie on entend On entend On entend On entend Mais là cette fois-ci Je te demande pas d'entendre Je te demande d'écouter Et là Toute est la différence C'est pas si facile que ça d'écouter quelqu'un Mais pourtant il faut que tu le fasses Parce que plus tu vas t'écouter Et automatiquement Un métabolisme va se créer Qui fait que Tu vas vouloir t'intéresser A la personne Et si tu t'intéresses Alors automatiquement La curiosité va arriver Et tu vas commencer à poser des questions Par rapport A ce qu'elle aime Etc Et du coup Tu vas construire Une belle Relation Alors amitié amoureuse Peu importe Mais en tout cas la personne Aura passé un bon moment avec toi Et puis La règle d'or C'est d'écouter Plus que parler Ah oui Oh la la Oui Ah bah si tu passes autant à parler La personne va se faire chier en face Ah bah oui Non il faut que tu arrives à écouter Plus que parler Parce que même si tu écoutes Mais que tu parles pas La personne va avoir Comme souvenir Une très belle conversation Pourquoi ? Parce que l'être humain adore Se faire écouter Faut pas dire du principe Que l'être humain déteste 3 trucs Enfin Il est sensible sur 3 points Prenons 3 critères Le premier critère L'être humain déteste avoir tort L'être humain déteste avoir tort Ça veut dire que si elle a tort Mais tu lui dis qu'elle a raison Alors là Personne déteste Tout le monde déteste avoir tort Ça c'est un fait Deuxième point On adore être écouté Quelqu'un qui nous écoute Oh la On pourrait parler pendant des heures Même si la personne s'en fout royalement Et pourtant C'est très important Et surtout Pour établir Une bonne Une très bonne relation S'intéresser à la personne Et là Tu as 3 clés Pour Aborder Peut-être Les gens à la rue Bien sûr Ah ben là Là Tu vas pouvoir Déjà Commencer Sans premier temps A aborder les gens Au moins Passer un bon moment avec eux Absolument Et quand ils sont en groupe Prends ton courage à tes mains Et tu dois que chaque échec N'est pas si grave que ça Car chaque échec Est pour une expérience Si un jour Il t'arrive de foirer D'avoir un échec Prends du recul Et dis-toi Pourquoi j'ai foiré Pour ça Ah d'accord Donc je ne reférerai pas la même erreur Et si tu ne refais pas la même erreur Alors tu avanceras Et par conséquent Tu ne feras plus d'erreur D'accord Comme ça simplement L'hypnose L'hypnose peut t'aider quand même Absolument Oui j'ai une formation L'hypnose que je peux te proposer Mais là Là on est sur un autre niveau Là c'est pour vraiment aborder Qui tu veux Où tu veux Quand tu veux Et leur proposer des choses phénoménales Comme des hallucinations Des trucs comme ça Mais là on n'est plus dans la séduction Non là là non Si t'intéresse Le lien est dans la description Mais On n'est pas dans ce Là on est plus dans la séduction C'est ça Tu veux séduire ? Ouais Traque-moi Vas-y Traque-moi C'est pas fou Au mieux je te mets un tacle Au pire tu prends une droite Mais c'est pas fou Non 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 Et vraiment Imagine que je suis la personne Que tu aimes Traque-moi Ah oui Ah oui Oulah oui Oulah Oui Ok stop Très bien Ok j'ai compris Alors Apparemment tu n'as pas de point de départ Tu ne sais pas par où commencer Pour parler C'est pas compliqué C'est pas compliqué du tout Pour parler Il existe Une technique Magique Incroyable Ne va pas Lui parler des choses Intimes Si tu n'en connais pas Tu t'en rends compte Comme ça serait mal vu Va pas lui parler des choses Trop vagues Parce que tu vas passer Pour un vieux papy Oui il fait beau aujourd'hui Oulah oui Non Il faut parler de quelque chose Qui se tient un minimum Et qui est un minimum intéressant Quoi de mieux que le présent Quoi du mieux que le contexte actuel C'est parfait Par exemple Si tu croises la personne Dans un salon de beauté Parle-lui Du salon de beauté Qu'est-ce qu'elle en pense Intéresse-toi à elle Et surtout écoute-la Et selon ses propos qu'elle dit C'est parfait pour en gérir D'accord ? Par exemple Si tu trouves la personne Alors je sais pas D'un événement photographique Et bah tu peux très bien dire Si elle s'intéresse à la photo Ah ouais ? Depuis combien de temps ? Waouh Moi ça fait moins longtemps Mets-toi ça D'accord Parce qu'il y a des techniques Oulah oui La technique suprême Pour avoir une belle conversation C'est simplement Portez ce chapeau Lorsque tu portes ce chapeau Euh là Non je déconne Non non la fois j'ai fait ça J'ai pris une balle Donc non le fais pas Par contre Par contre Par contre Par contre Ce qui est très intéressant Voix la conversation que tu as avec la personne Comme une FAQ Par exemple Si Tu es dans un événement photographique Par exemple Peu importe l'événement Et que la personne Tu as envie de l'aborder Mais tu ne sais pas quoi dire Alors Tu poses une question Tu t'intéresses Et tu réponds Tout simplement Et tu fais ça tout le temps Par exemple Tu vas la voir la personne Tu lui fais Tu poses une question Vous êtes passionné par la photographie Elle va répondre Donc on l'écoute Troisième On répond à la question Même si on ne l'a pas demandé Par exemple Ça donne Tu es intéressé par la photographie C'est ta passion Ah oui C'est ta passion D'accord Moi aussi c'est ma passion Ça fait deux ans Trois ans que je fais ça Mais bon Et on est reparti Et on re-enchaîne avec La même technique Mais du coup Ça fait comme un T'as quoi comme appareil photo ? Un Canon D'accord Moi je suis plus Nikon Elle est Canon C'est pas fou Et ainsi de suite Et comme ça la personne Cette technique va marcher temporairement Puisque la personne après Ce sera elle Qui va vous poser des questions Parce qu'elle va s'intéresser A la conversation Et si elle vous pose des questions Alors vous répondez Et vous la Recherisez En même temps Et le dialogue Se crée automatiquement Pas besoin d'avoir des discours Bizarres Pas besoin de passer pour le Plus beau gosse du monde Non Parce que même Quelqu'un de très laid S'il a un intellect Une culture Et une élocution parfaite Il peut emballer Qui veut Ou qui elle veut Ouais Mais bon C'est vrai que Dans la société A laquelle on vit Les gens se posent Beaucoup trop de questions Et jugent par rapport Aux yeux Directement Alors que On a plusieurs sens Et l'ouïe Est extraordinaire Pour Apporter les gens dans la rue Tu ne les apportes pas avec les yeux Tu les apportes Avec la parole Et l'ouïe Mais seulement Ces deux sens On les néglige On préfère juger Par l'apparence On appelle ça La loi Place des beaux Par exemple T'es beau Donc t'es intelligent T'es laid Donc t'es con Voilà Ca se résume pas à ça Le délire C'est pour ça qu'être bien vêtu Et quand même Toujours plus intéressant Pour rapporter quelqu'un D'accord Est-ce que tu as des questions ? Toujours Trois questions Première Tu poses une question Deuxième Tu l'écoutes Troisième Et ainsi de suite Prenons un autre contexte Pour t'expliquer On me donne bien le sport Ouais Imagine tu es dans un salon de sport Ou dans un club de notation Ca fait longtemps que tu nages ici On l'écoute A 8 ans Ah ouais Et vous répondez Bon ça Ca fait à peine un an Je suis vachement moins expérimenté que toi Et ainsi de suite Ça te dit qu'on fasse une course Dans l'eau Pour voir si je te bats Oui Non Ah t'as peur de perdre Je comprends Peur de faire un oubi Et ainsi de suite Et la conversation s'installe C'est surtout une bonne technique Pour les gens qui ne maitrisent pas du tout L'élocution Là au moins Tu as toujours un fil Cotecteur qui t'amène là où tu veux Après Avec l'expérimentation Tu pourras aborder encore plus de choses Mais Tu n'en es pas là Par contre après Si tu veux Utiliser les 5 types de manipulation Ou la PNL Ou la programmation de rôle acoustique Ou simplement les métamodèles Je t'invite à voir la formation Dis putain Question élocution Il y a du boulot Mais pour le moment Si tu arrives à faire ça Tu peux être fier de toi C'est bon Tu penses que tu as assez d'informations Pour apporter quelqu'un à la rue ? Ouais Super Bon On se voit demain au même endroit A même heure Tu me passes du liquide pour me régler Et on ne s'est jamais vu On ne s'est jamais parlé On ne se connait pas D'accord ? Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz